Merci beaucoup, je suis Jimo Soarey, député et président du conseil départemental de Goudiri. Pour commencer, je voudrais saluer l'action de l'UNICEF dans le département de Goudiri et dans la région de Tamakunda, à travers les classes passerelles, à travers l'appui apporté au CDPE, et en tout cas remercier vivement Madame la représentante d'avoir fait ce voyage, de nous trouver ici à Goudiri, ici, et pour venir rencontrer les différents acteurs, pour échanger avec nous par rapport aux problèmes rencontrés par les populations du département de Goudiri, en particulier les enfants. Le conseil départemental de Goudiri s'est inscrit depuis 2014, en tout cas dans une dynamique, la dynamique c'est quoi ? C'est en tout cas travailler à renforcer l'éducation dans le département de Goudiri, parce que nous sommes partis d'un constat que le retard de notre département est dû en grande partie, en tout cas aux problèmes de l'éducation, parce que nous sommes une zone où il y a eu une scolarisation tardive, ce qui a occasionné une immigration massive dans les années 70-80, et pour inverser la tendance, nous avons pensé que nous devons faire de l'éducation une priorité. Ce qui fait que 70% du budget de l'éducation nationale, aussi bien fonds de fonctionnement que fonds d'équipement, sont en tout cas voués à l'éducation. Donc nous avons pensé cette année recruter des moniteurs pour répondre à un besoin ici au niveau du département de Goudiri, parce que moi je suis à l'Assemblée nationale depuis 8 ans maintenant. Chaque année, le même problème se pose, surtout pour les régions périphériques, Goudiri, Kolda, Canel, Backel. Chaque année, c'est la même question qui se pose. L'État fournit beaucoup d'efforts parce que chaque année, au mois de décembre-janvier, l'État déploie des enseignants au niveau de ces régions-là, mais le mal est là. Donc ce qui fait qu'il est important que les collectivités territoriales aussi s'engagent dans les mêmes chiages, parce que l'éducation, c'est le service public national, mais les collectivités territoriales aussi ont des attributions. Certes, le conseil départemental doit s'occuper des collèges et lycées, mais il est important quand même de s'occuper de la base. Et nous, nous avons lancé cette année ce programme pour tout simplement montrer la voie aux autres collectivités territoriales. Et je suis sûr, lorsque cette affaire a été débattue en débat d'orientation budgétaire, des maires du département se sont engagés pour dire qu'ils vont suivre ou non pas pour recruter des moniteurs. Je pense qu'à terme, comme l'a dit le monsieur l'inspecteur d'académie tout à l'heure pendant la science de travail, si on parvient vraiment, si les collectivités territoriales s'impliquent comme il faut dans ce projet-là, nous allons parvenir en tout cas à régler définitivement ce problème de déficit dans le département.